Oui, sur la 19, verset 30 et suite. Lorsque le Coran, le Coran vient pour corriger la Bible. Le Coran confirme aussi l'Évangile. Et le Coran vient pour corriger la Bible. Ok, shalom. Je suis de retour pour une frappe de dernière envergure. Alors, le garnement ici qu'on appelle au stade de Diane, dit que le Coran est venu pour corriger la Bible. Maintenant, c'est ce que nous allons voir, vous avec moi, si le Coran est venu corriger la Bible ou bien c'est nous. Nous, nous ne corrigeons pas d'abord le Coran, puisque le Coran, c'est une œuvre du diable, est très diabolique, est trop petite. Alors, on va voir, comment est-ce qu'il va corriger la Bible ? Ce petit gardement qui est pour parler des bêtises, suivez. Le Coran vient pour corriger la Bible. Maintenant, on va suivre. Comment est-ce que le Coran a corrigé la Bible ? Je suis là pour une frappe exemplaire. Là, c'est la DDR à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Là où ils sont partis s'amuser. Alors, on va donner un cours magistral qui va rester dans les annales de l'histoire de l'islam. On va suivre. Comment est-ce qu'il y a le Coran à corriger la Bible ? Vous allez suivre les bêtises que raconte ce petit comédien, Oustace Diané, avec l'autre bambin, le comédien-là, le nouveau venu dans l'islam, qui ne connaît même pas la lettre I en arabe, qu'on appelle, c'est qui encore le nom ? Ismaël Aka, Amos. Mais il va quitter l'islam dans quelques jours. Mais puisqu'il a rejoint l'islam sans connaître, sans faire les études, mais il va quitter. Mais j'ai pitié de lui, puisque lorsqu'il va quitter l'islam, il doit toujours observer derrière son épaule. Puisqu'on va le tuer. Tu quittes l'islam, l'apostasie. Tu quittes l'islam, c'est la mort, on doit te tuer. Alors il voudra bien peut-être émigrer dans un autre pays, ou bien quitter l'islam et puis se cacher. Il va faire même une année, deux ans, trois ans. Là, les gens vont oublier, ils vont les laisser en paix. Là, c'est la DDR à San Pedro. Mon numéro de téléphone est là. Pour celui qui veut débattre avec moi, mon numéro est là. On va suivre la comédie de ce garçon ici. Suivez. Suivez le petit ici qu'on appelle Oustace Diané et ses mensonges. Le Coran vient pour corriger la Bible. Le Coran confirme aussi l'évangile. Et non, les évangiles. Parce qu'il y a l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Marc, selon Luther, selon Jean. Et tous ces casques d'évangile là, se contredisent. Il y a un problème. On est d'accord ou pas? Dans la Bible que toi, tu dis que c'est la parole de Dieu. Pourquoi dans la Bible que tu as, ton Dieu dit que si tu as un problème, il faut boire de l'alcool pour oublier tes problèmes. Donc, il dit que pour, la Bible dit, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. C'est ce qu'elle dit. On va écouter? Tu peux répondre à cette question? Pourquoi? Le livre que tu as est un livre béni de Dieu. Quelque c'est la parole de Dieu, qui est censé nous guider, qui est censé nous éduquer, et la double qui est dans ta main dit que c'est toi qui as des problèmes pour boire de l'alcool pour oublier tes problèmes. Je veux savoir pourquoi. Tu as une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Ce soir, ça va chauffer. Ok, les frères. Il dit que ça va chauffer? La Bible permet de lire, de voir l'alcool, tout ça. On va voir. Suivez. Je pense que... Je vais partir. Je viens d'arriver avant. Moi, j'ai été clair quand même. Est-ce que ma réponse, ça, il va? C'est... Bon. Contrena, votre question, là. Donnez-moi le partage. Proverbe 31, verset 6 à 7. Où t'as vu, toi-même, tu vas dire. Voilà. Faut donner ça. Faut garder ça. Faut garder les vies. Voilà. Mettez-toi. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. C'est un éthique. C'est un éthique. C'est un éthique. C'est un éthique. Celui qui est venu, il dit, je vais m'en donner le courant à faute. C'est pas de notre faute. Donc, ce qui va se passer, là. Hé, il n'y a pas à moi. Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Pour lui donner, il va dire. Verset 6. Oui. Donnez-le-lui-cœur forte à celui qui périt. Donnez-le-lui-cœur forte à celui qui périt. Et du vin à celui qui lui amèrit. L'amertume dans l'âme. Continue. Le verset 7. Le verset 7. Il croit et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvient plus de sa peine. Qui a parlé de ces dieux ? Jésus. Il vous donne l'ordre de voir. 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 Lors d'ici, il vous donne l'ordre de voir. Lors d'ici, il vous donne l'ordre de voir. Vraiment, ce point que vous l'avez touché, là. Ça fait mal. Non, pas que ça fait mal. Mais il faut le rendre. La façon n'est pas réfléchie. Je dis, est-ce que tu peux dire à ton enfant de voir dans l'ordre pour oublier ces problèmes ? Toi, tu peux dire ça à ton enfant. Ça, c'est des questions. Pour quelqu'un qui a échoué. Ok, ok. Nous allons voir. On va voir. Oui. Donc, il peut prendre le plus bien pour oublier ces problèmes, non ? Il peut prendre le plus bien, le plus bien, le plus bien, le plus bien, le plus bon. Et puis, il oublie ces problèmes. C'est ça. Alors que sa femme l'a quitté, son enfant est mort, on l'a renvoyé de son travail. On l'a chassé de la maison. Toi, la solution que tu as là, c'est de oublier ces problèmes. Mais il a fini de voir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ok. On va commencer. On va commencer le travail. Là, c'est notre numéro pour celui qui veut débattre avec moi. Je ne montre pas bien mon visage puisque je n'ai pas tellement besoin. Ce qui est très important, c'est le message que les gens doivent suivre. Mais je vais ajouter la lumière pour que vous puissiez bien me voir. Le verset qu'ils sont en train de lire, c'est dans Proverbe au chapitre 31, au verset 6 et 7, « Donner des liqueurs forts à celui qui périt et du vin à celui qui a de la merdue dans l'âme, qui le boive et qui l'oublie sa pauvreté, qui ne se souvient plus de ses peines. » Qui est-ce de parler ici ? C'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a rapporté que c'est la maman du roi Lémuel qui disait ça. La maman du roi Lémuel. Parole du roi Lémuel. Alléluia ! Le roi Lémuel était en train de nous dire que c'est sa maman qui parlait. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. C'est un homme qui parle ici. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. « Que te dirais-je mon fils ? Que te dirais-je mes entrailles ? » Là, c'est la maman qui parle au roi Lémuel. Il dit « Ce n'est pas au roi Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Il ne doit pas boire. » C'est ce que dit la maman qui conseille à son fils de ne pas boire. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Puis si tu bois, tu vas oublier la loi. Et de méconnerre, c'est le droit de tous les malheureux. Tu dois donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Que celui qui est impur, se rend impur davantage, que celui qui est sage, soit sage davantage. Que celui qui est saint, se sanctifie davantage. Que celui qui n'est pas saint, se rend encore malsain, ou bien encore plus impropre, qu'il ne se sanctifie pas davantage. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons maintenant donner du vin. Moi, je donne maintenant du vin aux musulmans. Je donne du vin aux musulmans maintenant. Puisqu'ils ont quoi? L'amertume dans l'âme. Puisqu'au temps du roi Lemuel, les gens ici, ils ne connaissaient pas Dieu. Puisqu'on dit que les gens qui faisaient le péché dans le temps de l'ignorance, tout ça. Les gens qui faisaient le péché au temps de l'ignorance, alors avant que Dieu ne tienne pas compte des péchés au temps de l'ignorance, avant la venue de la vérité. Les gens ne connaissaient pas la vérité. C'est d'abord au livre du Proverbe. Dieu a même parlé, il a même parlé, qu'il y a des gens qui faisaient le péché au temps de l'ignorance. Dieu ne tient pas compte de ça. On va voir dans les actes des apôtres, nous sommes dans les actes des apôtres, au chapitre 17. Là, c'est le rabbin qui est en train d'enseigner. Un rabbin qui est en train d'enseigner. Acte chapitre 17, on va au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se répentir. Même les gens qui faisaient le péché, tout ça, au temps du roi Lemuel, aux gens qui buvaient, dès qu'ils croyaient, ils ne doivent plus s'en livrer. Il s'en tenir compte des temps de l'ignorance, au temps de l'ignorance. Dans les anciens temps, l'Ancien Testament, c'était le temps de l'ignorance. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, les gens ont connu Dieu, c'est lorsque la vérité est venue. Et la vérité est venue avec qui? C'est avec Jésus. C'est écrit dans la Bible. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se répentir. Les gens doivent se répentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus. Et c'est donc, il nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Donc, c'est Jésus qui viendra juger le monde. Donc, les gens qui faisaient le péché, dans l'Ancien Temps, au temps de l'ignorance dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. On va voir qu'à cette époque, les gens ne connaissaient pas Dieu. C'était le temps de l'ignorance. La Bible en parle. On va voir quand est-ce qu'il y a la vérité. C'est dans le livre de Jean, lorsque Dieu est venu, celui qui nous a apporté maintenant la vérité. Nous sommes dans Jean au chapitre premier. Alléluia. On va ici. Vous allez voir, à son verset, on va ici. Et nous avons reçu, verset 16, et nous avons reçu de sa plénitude, donc de Jésus, la plénitude. Jésus avait la plénitude de la divinité. Nous, nous n'avons pas la plénitude de la divinité. Mais on a reçu de la plénitude de la divinité quelque chose. Et nous avons reçu, tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cela veut dire, les gens qui vivaient à cette époque-là, ils n'avaient pas la vérité. Mais ils avaient la loi. C'était une image de la vérité. C'était l'image des choses à venir. Mais les gens étaient dans le temps de l'ignorance. Mais Jésus est venu nous apporter la vérité. Maintenant, on va voir maintenant, le monsieur qui dit que la Bible nous a dit, qu'il voulait mentir. Mais on va voir que Allah, son Dieu, Allah, les dieux, les dieux arabes, le dieu arabo-couraïch, Allah, les a permis de boire l'alcool. De boire. Le Coran permet l'alcool et puis vous devez voir bien vous enivrer. C'est le Coran qui dit ça. On y va. La charcuterie commence. Ici, nous sommes dans surat 16, verset 67. Surat 16, verset 67. On va voir qu'est-ce qu'est Allah, le dieu arabo-couraïch, et le dieu de l'univers couraïch, arabo-couraïch, le dieu du monde arabe. Qu'est-ce qu'il a dit? Des fruits des palmiers, surat 16, verset 67. Des fruits des palmiers et des vignes que vous retirez, une boisson amivrante. Donc, ici, c'est de l'alcool déjà. Une boisson amivrante et un aliment excellent. Il y a là vraiment un signe pour des gens qui résonnent. Donc, ici, ce n'est même pas la maman de l'émuel. Là, on a vu que c'était la mère d'un humain, d'un roi qui parlait. Mais ici, c'est le soi-disant Allah, le dieu arabo-couraïch qui dit qu'il faut boire de l'alcool. Une boisson amivrante et un aliment excellent. C'est excellent. Cette boisson-là, vous devez boire. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui résonnent. Donc, un homme qui résonne, il doit boire de l'alcool. Ça, c'est Allah qui dit ça. On va dans une autre version du Coran. Puisqu'il y a plusieurs versions du Coran. Là, c'était la tradition classique. Là, c'est la tradition de sa mission. On dit ceci. Et des fruits, des daffiers et des raisins. Donc, ça, ça permet même de faire une bonne bière de l'alcool. Tu bois très bien de l'alcool. Là, Dieu aime beaucoup ça. Le cœur fort. Là, c'est Allah qui conseille. Vous produisez des intoxicants. Donc, vous devez vous intoxiquer. Non pas seulement vous enivrez comme il dit ici. Comme il dit, une boisson enivrante, mais vous devez vous intoxiquer. Là, c'est Allah qui dit ça. Ainsi que de bonnes provisions, ceci devrait être une preuve suffisante pour les gens qui comprennent. Donc, un musulman qui comprend bien, il doit boire les intoxicants. Et vous retirez une boisson enivrante. Une autre version du Coran. Des fruits, des palmiers et des vignes. Hein? Des palmiers et des vignes. Vous retirez une boisson enivrante. Vous devez vous enivrer. Une boisson subsistante. Blablabla. Ainsi, pour les gens qui comprennent, un homme qui comprend bien, il doit boire. On y va. À partir des fruits, des palmiers, des raisins, vous faites une boisson forte. Lorsqu'on dit boisson forte, c'est comme ce qu'on appelle Johnny Walker. Johnny Walker. Hein? Ce qu'on appelle le clip drift. Hein? Clip drift. De l'alcool qui a donc 43% d'alcool. Vous faites comme ce qu'on appelle le Jagamaster. Jagermaster. Hein? Ici, on appelle ça Jagamaster. Des boissons-là. Des très bonnes boissons-là. Vous faites. Il y a comme sur le Blue Label. Vous faites le Blue Label. Vous faites comme le Tancreï. Le Tancreï. Vous buvez du Tancreï. Vous buvez comme Jack Daniel. Jack Daniel, Tennessee. Il y a une boisson qu'on appelle Jack Daniel, Tennessee. C'est une boisson-là. C'est de l'alcool très forte, là. Jack Daniel, Tennessee. Donc, vous faites du Jack Daniel. Alors, là, vous dites, vous faites le Jack Daniel, Tennessee. Vous faites du Johnny Walker. Johnny Walker. Hein? Vous faites du champagne. Champagne de Rochefort. Plus que ce qu'on fabrique en France, là. Vous faites de la... Donc, du champagne, ici. Du... Du raisin. Donc, du... Avec le raisin, ici. On peut produire l'alcool. Donc, le vin blanc. Le vin rouge. Tout ça. Donc, vous... Vous dites, à partir des fruits, Des palmiers, des raisins, Vous faites Jack Daniel, Tennessee. Vous faites... Le champagne. Vous faites les... Chardonnay. Chardonnay. Vous... Vous faites... Le... Blue Apple. Vous faites le vodka. Vodka. Vous devez... Voir ça. Là, c'est Allah qui dit... Surat 16, 67. Et une bonne provision. C'est là un signe. C'est un signe pour les gens qui comprennent. Les gens intelligents doivent voir. Là, c'est... Là, c'est Allah qui est en train de parler. Et parmi les fruits des palmiers, Vous existerez une fermentation. Allah... Allah explique même comment est-ce qu'il faut faire ça. Il faut d'abord fermenter. Hein? Vous faites des boissons enivrantes. Et une provision, une substance. En effet, ceci, il est assuré un signe interpellatif. Pour une communauté de gens qui cogitent. Donc, là, c'est la communauté musulmane. La Ouma. La Ouma islamie. La communauté de gens qui cogitent. Font le lien en usant de leur intelligence. Donc, les gens intelligents voudront voir. Là, c'est le conseil que Allah Azawajal nous a donné. Et puis, non seulement ça, Allah a même continué. Écoutez maintenant. Vous allez voir. La Sourate là, ça a bien conseillé. Des couleurs variées, blablabla. Il a bien conseillé ça. Et puis, Sourate 69, il a dit. Puis manger. La même Sourate, Sourate 16, verset 69. Puis manger de toute espèce de fruits. Donc, tout ce qu'on va en maraîchée. Manger. Toute espèce de fruits. Et suivez le sentier de votre Seigneur qui vous a rendu facile pour vous. De leur ventre. Alléluia. De leur ventre. Il parle des abeilles ici. Sourate une liqueur. De la liqueur, c'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool comme très, 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 très. Comme le clip ruf. Ce sont les noms de l'alcool ici. Que Allah conseille. Aux couleurs variées. Il ne faut pas boire seulement la bière d'une couleur. Ça, c'est Allah qui vous demande. Il faut manger, boire de la liqueur aux couleurs variées. De la liqueur de couleur blanche de couleur rouge de couleur, orangé de couleur, brun de couleur, marron, buvez tout. Il dit une liqueur forte aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les musulmans. Donc les musulmans sont guéris par la bière, par l'alcool. Puisqu'il y a une guérison pour les gens. Là, c'est une deuxième sourate. Il y a vraiment là une poche pour des gens qui réfléchissent. D'un musulman qui raisonne, il doit boire. Hein? Alléluia! Dans des fruits, des palmiers, des vies, vous tirez une poisson enivrante. Un élément excellent. Il y a un signe pour des gens qui raisonnent. Et ton seigneur est là. Vous avez prené des demeurs, blablabla, des trésailles, des tréages. Puis manger tout. Des liqueurs! Couleurs variées. Dans lesquels il y a une guérison pour les gens. Les gens sont guéris par quoi? Des liqueurs! Voyez-vous? Là, c'est le Coran qu'ils sont en train de lire. Maintenant, ce monsieur ici voulait se moquer de ces chrétiens ici. On continue avec la vidéo. Vous allez voir que ces messieurs, ces gens, les musulmans sont des comédiens tous sans exception. Et c'est pour cela qu'ils ont peur de me débattre. Ils ont peur de me débattre. Et pour cela, attendez, attendez. Je dois vous montrer quelque chose. Pour vous montrer que je les avais contactés pour débattre. Puisque chaque fois, les gens me posent la question. Mais pourquoi est-ce que tu ne les contactes pas pour débattre? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Les gens me posent chaque fois la question. Pourquoi est-ce que je ne débatte pas avec eux? Je les ai contactés pour débattre. C'est eux qui me fouillent. Je vais vous montrer le message. Puisque les gens posent cette question chaque jour. Comment est-ce que je vais les combattre? Vous allez voir que je les ai contactés pour débattre. Mais c'est eux qui ne veulent pas. Ils me fouillent. Ils préfèrent aller débattre les gens, les mamans, sur la route. Les femmes-là, ils mentent beaucoup. Alléluia! On va voir. On va voir. Là, ce message que j'avais envoyé à ce garnement ici, qu'on appelle Osteasdiane, je l'avais contacté. Il y a d'autres messages là, de l'année passée. Au mois d'août, on avait communiqué. Au mois d'août, l'année passée. Et puis, le mois de décembre, le 7 décembre, je l'ai contacté. J'ai dit, chalon frère, je vais débattre avec sur la Bible. Le message est là. Je l'ai contacté. Et puis, il m'a répondu ici. Merci beaucoup. Il a vu mes débats. Il ne veut plus débattre avec moi. Il a donné des raisons, des raisons bêtes. Mais c'est une fuite. Une fuite en avant. Je l'ai contacté pour me débattre. Il n'a pas voulu me débattre. J'ai contacté son condisciple. Attendez, attendez. Je vous montre d'abord son numéro pour que vous puissiez voir. Là, c'est le numéro de Diyan. Le numéro est là. 225, 47, bla, 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 bla. J'ai contacté aussi son... Le petit-là, Naïf, qui s'est converti à l'islam par ignorance, qu'on appelle Ismaël Akala. C'est son numéro. C'était le même jour. Je l'avais contacté le 7 décembre pour qu'ils puissent venir débattre avec moi. Ils n'ont pas voulu. J'ai fait des vidéos. Je les ai même envoyées des copies. Ils ne veulent pas. Puisqu'ils ont vu que s'ils venaient me débattre, ça sera la déconfiture. Là, c'est le numéro de ce petit garçon-là. C'est ce numéro 25, 68, bla, bla, bla. Avouez-vous. Maintenant, ils ne peuvent pas venir me débattre puisqu'ils savent ce qui les attend. OK, on continue avec la vidéo. Vous allez voir comment ces gens sont des promédiens. On continue avec la vidéo. Vous allez suivre avec nous. Suivez ce qui va se passer. Il est toujours au-delà. Son enfant n'est pas de susciter. Son enfant est mort. Pourquoi c'est parti ? C'est-à-dire Dieu qui connaît des gens. Est-ce que toi, tu peux dire ça à ton enfant ? Est-ce que dans le cours-là, Dieu conseille aussi de toi à quoi ? Est-ce qu'Allah interdit la façon ? C'est interdit la façon. 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 OK. Oui, le frère a posé une belle question. Maintenant, ils vont le distraire. Puisqu'ils ne voudront pas qu'ils puissent contre... Puisque si ce frère connaissait ces versets, il allait faire tomber tous ces bambins qui sont derrière lui. Tous ces musulmans assis. Tous ces imams-là inaptes. Il allait tous les convaincre. Puisqu'il allait montrer que ce sont des menteurs. Mais il a posé, est-ce que le Coran... Il a interdit la façon. Maintenant, si tu veux attraper un musulman dans un débat, va l'attaquer dans le Coran. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont fuir. Ils vont esquiver la question. Ils vont lui donner d'autres écritures. Ils vont changer de sujet. Un musulman, si tu l'attaques dans son Coran, ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas répondre. Ce sont des bâtards. Ils ne peuvent pas débattre contre nous. Et ce frère est parti avec un téléphone. Ah non, mon frère. Bon, puisque peut-être c'était la première fois. Si un chrétien, tu veux débattre avec un musulman, ne va pas avec un téléphone. Ne partez pas à jouer avec un petit téléphone. Il faut partir avec un, deux, trois, quatre versions de Coran différentes. De Coran en arabe, de Coran en français différentes. Différentes versions. Et puis tu prends aussi la Bible. Puis c'est les musulmans, lorsqu'ils vont débattre, ils prennent aussi des versions. Des versions en français, en anglais, des versions de Tob, la version de Monde Nouveau, tout ça. Ils le prennent pour aller mentir. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre aussi nos Corans, nous. Vous partez des exposés. Puisqu'il y a plusieurs versions de Corans bêtes, comme ce que je vous ai montré. Il y a plusieurs versions de Corans, n'est-ce pas, que je vous ai montré. Alors, ne partez pas juste avec un téléphone. Le frère les a posé une question, mais ils vont fouillir la question. Ils vont changer de sujet. Suivez ce qu'ils vont faire ici. Qu'est-ce que c'est ton enfant ? Mais est-ce que dans le cours-là, Dieu conseille aussi de moi, quoi ? Est-ce que Allah est interdit la façon ? C'est interdit la façon. C'est interdit. Attends, il est nous amené à hier. Prends-lui, là. Prends-lui, là. Mais moi aussi, je peux te donner des vêtements qui se courent. Ouais, tu dis bien, tu as votre question, est-ce qu'Allah il autorise dans le cours-là ? C'est interdit dans le cours-là. Donnez-lui le vêtement, la Bible, ça la Bible, mais il va aller, pendant un poni, et puis pardonnez. On fait silence des mosqués. On fait silence des mosqués. Et interdit au moins des 18 ans. Allez, laissez-moi arrêter la maison, s'il vous plaît. Chacun a qu'à montrer son âge. Voilà, à la maison, laissez-moi les 18 ans, vas-y, faut lire. On commence à lire. Lire avec lui. Non, non, tu disais non, lisez-moi, lisez-moi, on s'il faut lire. Il n'a pas l'idée. Non, si on ne lisez pas, il ne sait que c'est pas. On lit, on lit, on lit. On lit, c'est pas. C'est pas qu'il a été avec un lit, on me t'a donné les 18 ans, on va faire un lit pour nous. C'est qu'il a été ici. Ami, nous donne l'Ivac, la Bible, à l'Ivac. Tu peux pas réfugier les livres, par contre, de Dieu. C'est la parole de Dieu, voilà. Le Seigneur m'a apprécié ta parole. Il m'a dit, trois, on écoute, voici l'histoire de deux sœurs nées de la même mère. Continue. Ok, vous voyez, ils ont donné une autre histoire, un autre verset qui parle d'Ézéchiel chapitre 23. Je vais vous lire ça. Puisqu'ils ont donné, ils ont parlé de la boisson et ils ont changé de sujet. On va partir là, je vais vous montrer ça. Puisque le Coran permet la boisson, maintenant, comme ils ont vu que le frère, il les a posé une question à laquelle il ne pouvait pas répondre, ils lui ont donné un verset, un verset de la Bible. Ils lui ont donné Ézéchiel au chapitre 23. Là où la parole de Dieu, le terme, il fut adressé en ces mots fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Maintenant, on va vous lire ce verset-ci, on va y arriver. Maintenant, ils n'ont pas voulu lui montrer. Ils n'ont pas voulu lui montrer ce que la Bible disait. Voyez-vous, ce que le Coran dit sur l'alcool. Il a posé la question, est-ce que dans le Coran, est-ce que le Coran interdit l'alcool? Puisqu'on vous a vu, on vous a montré dans le surat 16, surat 16, verset 67, on vous dit que le Coran, c'est une boisson, le Coran permet de boire une boisson enivrante et puis il voulait vous intoxiquer. Une boisson de gens qui résonnent et on continue là au verset 69, il y a vraiment une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ils n'ont pas voulu montrer ça. Nous, maintenant, on va vous montrer, on va arriver, on y va. Et non seulement ça, Allah a continué. Allah a continué ses bêtises dans surat 56. Il a continué sur la surat 56. Nous allons voir qu'est-ce que Allah a dit. On va voir ici. Verset 18. Et avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Les musulmans doivent voir ils voirent même de la bière au ciel. Ils vont voir ça. Et puis, l'alcool les attend même dans leur paradis coranique. Il n'y a pas de mot paradis dans le Coran. dans leur jardin Jahanad. Jahanad veut dire jardin. On les attend avec des liqueurs. Ils vont continuer à voir là-bas. Et puis, la bière là, ça sera servi par des garçons. Il y aura des garçons. On dit des garçons éternellement jeunes. Ils vont les servir. Ça sera, ils seront les serviteurs. Les serveurs de l'alcool là au ciel. surat 5 à 6 au verset 17. Et ces garçons ici, c'est une autre leçon, ce sont des esclaves. De chaque musulman aura des esclaves. Tu auras au moins 20 esclaves, 20 garçons qui vont commencer à te servir de l'alcool. Et ces gens-là, ces garçons-là, seront éternellement jeunes. Donc, vous voyez que l'esclavage va même partout là. Même au ciel, il y aura des esclaves pour vous servir quoi? L'alcool. Il y aura parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes et des aiguilleurs et un verre rempli de bière, de l'alcool, de liqueur. L'alcool continue même au ciel chez les musulmans. On va ici. On va ici. La surat 47. La surat 47. Surat Muhammad. La surat de Muhammad, de Mahomet. Là, ce sont les noms qu'on avait ajoutés au Coran puisque Muhammad n'a jamais donné une surat en son nom. Là, ce sont les compagnons de Muhammad qui avaient écrit le Coran qui ont mis toutes ces bêtises ici. Alors, ici, nous sommes ici. Voici la description du paradis qui a été promis au pied. Le mot ici, paradis, ça a été ajouté au Coran. C'est jardin. La description du jardin. Paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Arabe. Dans la version arabe, ici, il n'y a pas de mots paradis. Il y a il dit ceci. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Alléluia. Vous voyez, le vin le poursuit partout là. Allah aime beaucoup le vin. Il aime beaucoup l'alcool, ce Dieu le poursuit là. Il aime beaucoup l'alcool. Ok. On y va, on continue. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service pareil à des perles bien conservées blablabla. Donc, la servitude de ces gens ici, ces garçons ici, les garçons de course, ils auront des perles, ils seront comme des, je ne sais pas, des esclaves. Ils vont serrer les musulmans à aller dans l'alcool. Ça, c'est quel livre ça? Ça, c'est quelle bêtise ça? C'est quelle bêtise tout ça? Ok. Maintenant, on va voir le verset là qu'ils avaient donné aux frères d'Élire. Ézéchiel au chapitre 23, chaque fois, les musulmans disent que la Bible parle, il y a des histoires méchantes dans la Bible. Ézéchiel dit ceci. C'est Ézéchiel qui parle. Il dit, la parole de l'État me fut adressée en ce mot, fils de l'homme, il y avait deux femmes filles d'une même mère. C'est une parabole. C'est quelqu'un qui parle comme dans une vision. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une vision. Il voit une vision. Ézéchiel, tout ce qu'Ézéchiel faisait, c'était des visions. Attendez, je vais vous montrer ça. Il en parle. C'est une vision. Dans la vision qu'il est en train de voir, ce n'est pas qu'il y avait une femme, donc, charnellement, avec laquelle dont on parlait, mais on va voir c'est que Allah, le dieu d'Azawadjal, est en train de dire les bêtises qu'il est en train de dire. Voyez-vous? Alléluia! Nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer quelque chose rapidement. Vous allez voir. puisque ici, nous sommes là pour frapper. Pour frapper très correctement. Nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. Pour perdre le temps. Alléluia! Je vais vous chercher un verset là pour vous montrer que tout ça, vous allez voir que ces musulmans sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. On y va. On y va. Vous allez voir quelque chose. Ah! La trentième année. Là, c'est Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Il dit ceci. La trentième année, la cinquième, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, mes yeux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Maintenant, dans ces visions-là, c'est là que Ézéchiel est en train de parler du verset 23. Il a entendu la parole qu'il lui a dit. Dans la vision, la parole, le thème fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes filles d'une même mère. Deux femmes filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Dans la vision, ce ne sont pas des femmes. C'est dans la vision. Ce sont des pays. Les deux femmes ici, ce sont des pays. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sainte virginale a été touchée. L'aîné s'appelait Orola et sa soeur Oroliba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Orola, c'est la Samarie. C'est une ville, un pays. Puisqu'il y avait la scission de ce pays-là, la capitale du royaume d'Israël. et Jouda, c'était en bas, Jérusalem. Oroliba, c'était Jérusalem. Orola, mes filles infidèles, elles s'enflammèrent pour ses amants, les Assyriens, les voisins. C'est un pays et dans une vision qu'elles étaient en train de parler. Vêtues de d'offres, tente en bleu, des gouverneurs, des chefs, tous jeunes, charmants, cavaliers montés sur des chevaux, elles se prostituées à eux, à toutes leurs élites, des enfants de la Syrie. Elles se soulaient avec ceux pour lesquels elles s'étaient enflammées, elles se soulaient avec toutes leurs idoles, l'idolâtrie. Faire l'adultère, tout ça, c'est l'idolâtrie, tout ça. Dieu est en train de parler de ça dans la vision. Elle n'a pas renoncé à cette prostitution d'Égypte car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains de la Syrie pour lesquelles elle s'est enflammée. Ils ont dégué sa nudité, ils ont pris ses filles et ses filles et ils ont fait préirer avec l'épée. Elle a été un renaud parmi les femmes après le jugement exercé sur elle. Sa soeur au libre a vissé là. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa soeur. Ce sont les pays dont Dieu est en train de parler dans la vision. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, les gouverneurs vêtus de vêtements magnifiques, cavaliers montés. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle allait plus loin dans ses prostitutions. Elle a perçu contre les murailles des peintures d'hommes, des images de caldins peints en couleur rouge avec des ceintures autour de leurs variés flottant sur la tête, tout ayant l'apparence de chef figurant dans Babylone, tout ça. Elle s'enflamma pour eux au premier regard. de vous partez et s'essuyer par la prostitution. Elle s'essuyer avec eux puis son cœur s'est détaché. Elle a mis ennu son impudicité. Elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle comme mon cœur s'était... Donc, si vous lisez tous les chapitres, c'est un long chapitre, Dieu est en train de parler de ces deux pays-là qui se sont prostitués spirituellement dont s'est adoré les idoles. Alléluia! Maintenant, on va voir ce qu'Allah Azawajal est en train de parler dans son Coran. Les bêtises qu'Allah Azawajal est en train de parler. On commence d'abord ici. La surate 78. Comment est-ce qu'Allah est en train de décrire le paradis? Ça, c'est quel dieu? Ça, c'est un dieu bandit? Il dit ceci. Il dit ceci. Pour les pieux, les musulmans qui ront dans le paradis, le paradis, le jardin, de Kuraish, ça sera une réussite de jardins et de vignes. Je vous avais dit que le mot paradis n'existe pas dans le Coran. C'est le jardin et de vignes. Il y aura des jardins et de vignes et il y aura aussi des belles, des femmes au sein, arrondies, des femmes avec des seins, des mamelles très grandes là, au sein, arrondies, d'une égale jeunesse. Donc, tout ça, est des coupes débordantes, d'alcool. Donc, au ciel des musulmans, il y aura des femmes avec des seins, les seins arrondis. Ça, c'est quel dieu? Si je vous montre même les addicts, vous allez rire. Ce sont des bêtises. C'est ce qui le promet aux musulmans. Donc, de l'alcool et puis les femmes, aux belles, et puis chaque musulman aura combien? Hein? Aura combien? Si c'est 70, au moins 70. Non, 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 ça, il me faut, il me faut, il me faut vous donner un à 10. Il me faut donner un à 10, mais on va voir les à 10 après. On va d'abord dans le Coran. Puisqu'il y a trop de bêtises dans le Coran, on n'a même pas besoin des à 10 pour montrer tout ça. Il y aura trop de bêtises dans le Coran. Ok? On va dans l'autre surat. On va voir. Alléluia! Nous allons voir. La surat Rahman, surat 55, Rahman, 55 verset 56. Lesquels des bienfaits de votre Seigneur allez-vous nier? Ça, ce sont les bienfaits d'Allah, que le musulman ne peut pas nier. Bêtises. Hein? Ils trouveront les ouris. Les ouris, ce sont les belles femmes du paradis. Les ouris. Les ouris, au regard chasse qu'aucun homme ou aucun djinn n'aura défloré. Hein? Donc, aucun homme ou aucun djinn n'aura défloré. Personne n'a jamais touché le vagin de ces femmes-là. Défloré, c'est le vagin ici. Hein? Je vais vous montrer comment est-ce que le Coran a même parlé de ça. Je vais vous montrer. Alléluia. Puis si nous nous sommes là pour faire une frappe, une frappe exemplaire, je vais vous montrer dans l'autre version du Coran. Puisqu'ici, dans cette version, on a caché, mais on va voir dans l'autre version que leur vagin, personne n'a touché. Ça, c'est Allah qui est en train de parler que personne n'a touché leur vagin. Hein? On va voir le mot arabe qu'on a utilisé ici. Voyez-vous? Je vais changer de version du Coran. Là, c'est une version. Là, c'est la version qu'on appelle Amidoula. La version d'Amidoula. On va voir dans l'autre version ici. Ça, c'est la version de quoi? C'est la version Ilali et Khan. La version Ilali et Khan, on va voir. Puisqu'il y a plusieurs versions de Coran puisqu'ils aiment cacher. La version Ilali et Khan, il dit ceci. Où les deux, ce seront des jeunes filles. Pas les vieilles filles. Hein? Des jeunes filles. Allah, lui, ne permet que des jeunes filles. Il y a des indices là où il dit des histoires très méchantes envers les vieilles femmes, mais ce n'est pas notre sujet. Il y aura des jeunes filles retenant leur regard sur leur mari et qu'aucun homme ou aucun djinn Yat-mi-thuhuna. Quelle est le mot ici? Yat-mi-thuhuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'Allah a caché ça? Les musulmans ont caché ça. Yat-mi-thuhuna, ça veut dire le vagin, l'intérieur du vagin là, il y a la pièce qu'on appelle ça, les hymènes, leur hymènes. Voyez ici, c'est écrit dans le Coran. Là, c'est la version du Coran qu'on appelle Ilali et Khan. On a dit que personne n'a ouvert leur hymènes avec des rapports sexuels avant eux. Donc, Allah avait dit le mot Yat-mi-thuhuna. Yat-mi-thuhuna c'est dire le vagin est son hymènes. L'hymènes même. C'est ce qu'on appelle Yat-mi-thuhuna. Ils ont caché ça, ils vous ont caché. Là, c'est le Coran. Surat, c'est caché. Écoutez, écoutez, est-ce qu'il y a besoin de Dieu? Faites débattre avec nous. Je comprends pourquoi ils ont peur de nous. Yat-mi-thuhuna Demandez qu'ils puissent nous dire le mot arabe ici. Dieu a utilisé Allah a utilisé le mot ici en arabe Yat-mi-thuhuna qui veut dire Yat-mi-thuhuna qui veut dire le vagin est son hymène. Ce qu'ils ont mis ici, ils ont mis pour la consommation locale. Aucun homme n'aura défloré. Hein? Les jeunes filles là. Là, on a mis ça c'est pour les Africains qui ne connaissent pas l'arabe pour les tromper. Le mot que Allah a utilisé c'est le mot Yat-mi-thuhuna Aucun homme n'a ouvert leur hymène. Là, c'est Allah qui dit ça. On continue! Alléluia! La frappe continue. On va partir. Ah, on va partir. Là, là, ce sont les versions de Coran. J'ai beaucoup de versions de Coran. Beaucoup! Beaucoup! Si on voulait ouvrir ici, ça sera pitoyable. On va dans le Coran. Un autre verset. On va dans la surate. Là, c'est quelle surate? Alléluia! On va dans la surate, la surate 66. La surate 66, vous allez voir que Allah c'est un bandit. Allah c'est un bandit. Surate 66, au verset 12. Allah parle aussi du vagin. Le vagin? Il est en train de parler de la sexualité. Là, c'est Allah qui est en train de parler du vagin. Surate 66, verset 12. Il dit ceci. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé, quoi? Sa virginité. Non, le mot ici, c'est Farjaha. Farjaha, qui veut dire le vagin. Donc, Marie avait protégé son sexe, le sexe, sa vulve, le vagin. Marie avait protégé ça. Nous y insufflâmes, alors. Allah a fait quoi? Allah a soufflé dans le vagin de Marie. Allah a soufflé. Nous y insufflâmes. Alors, de notre esprit, elle avait déclaré véridique les paroles de son seigneur, ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévouées. Allah a soufflé où? Dans la virginité. La virginité, c'est quoi? C'est le vagin. Maintenant, Allah est parti souffler l'esprit. Nous y insufflâmes. Maintenant, ils ont voulu tromper les gens. On va dans lui une autre version de quoi? Il dit, elle avait préservé sa chasteté, puis nous avons soufflé en elle de notre esprit. En elle quoi? En elle. bêtise. Elle avait préservé son sexe, ainsi que Marie, fille de Imran, qui avait préservé quoi? Son sexe. Voyez-vous? Nous montrons les preuves qui soient là. Nous y insufflâmes de notre esprit. Donc, Allah a soufflé dans le sexe de Marie, qui avait préservé son sexe. Nous y, 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 c, nous y insufflâmes. Donc, on a soufflé dans le vagin là, dans son sexe. Une autre version du Coran. Et Marie, fille d'Imran, qui a maintenu sa chasteté de sa partie privée, la partie privée de Marie, alors Allah a fait quoi? Alors, nous avons soufflé dedans. Donc, Allah a mis ses lèvres, il a soufflé dedans, dans Marie, l'esprit. Voyez-vous? Elle a cru aux paroles de son Seigneur, bla, bla, bla. Allah dit qu'il a soufflé, il a bien soufflé dans les narines, dans le vagin, dans le vagin de Marie. Je vais vous montrer quelque chose ici. Nous avons soufflé en cela. En dedans, Allah a soufflé. Le mot ici, c'est Farjaha. Farjaha, le mot ici, Farjaha. On va voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Le mot Farjaha, on va voir, dans le dictionnaire, le dictionnaire arabe, c'est le même, le mot ici, Farjaha, veut dire vagin. On va partir dans le détail, je vais cliquer là, vous allez voir, il y a même un dictionnaire, on nous a même donné un dictionnaire, tout un dictionnaire là, pour expliquer ce mot ici. Le dictionnaire est là. On va ouvrir ensemble avec vous pour voir, pour voir ce que ça veut dire. On va dans le dictionnaire, on va là-bas, on va voir ce que ça va nous donner. On va voir ce que ça va nous donner. Là, c'est le dictionnaire arabe. Traduction arabe-francée. Le dictionnaire arabe-francée, ici, attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Non, non, attendez. Vous voyez ici, on nous donne la situation de Farjaha, ils ont dit, ça veut dire vulve, ça veut dire quoi? Attendez, je dois agrandir, pour qu'on ne puisse pas dire que je suis en train de tricher. Là, c'est le dictionnaire arabe. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Là, c'est le dictionnaire arabe. Donc, Allah a soufflé où? Dans le vagin de Marie. Voyez-vous? Donc, Allah a soufflé. Là, il dit ceci, surat 66, surat 66, au verset 12, de même que Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes. L'autre dit, qui avait préservé son sexe, nous y insoufflâmes. Celui-ci, il vient de dire, qui avait préservé sa chasteté, maintenu sa chasteté, de sa partie privée, nous avons soufflé dedans, de notre esprit. Allah a soufflé dedans, dans le vagin de Marie. Surat 66. Ça, c'est le Coran. Et là, c'est le dictionnaire même du Coran qui nous définit. qui nous définit ce mot-là. Le dictionnaire est là. C'est un dictionnaire arabe. Attendez, je vais vous montrer là en haut. C'est le dictionnaire arabe. Arabe, anglais, arabe, français, arabe, espagnol, tout ça. C'est dans le dictionnaire. Voyez-vous? Est-ce qu'on a inventé? On a inventé quelque chose? La traduction. Ça, c'est la traduction. Arabe, français. Hein? Arabe italien. Voyez-vous? Le mot est là. Le mot qu'Allah a utilisé dans le Coran. Le mot est là. On n'a rien inventé. Donc, Allah a soufflé où? Maintenant, tu viens de parler de ce qu'Ezéchiel avait vu dans la vision. Comment est-ce qu'il avait vu? Une femme là, on a dit que ça, c'est sa mari. Là, c'est Jérusalem. Ils sont partis se prostituer. Donc, c'est l'idolâtrie. Maintenant, Allah ici, il se permet d'aller souffler dans le vagin de Myriam. Ça, ce n'est pas Marie de la Bible. C'est Myriam du Coran. Alléluia. Et les musulmans nous ont donné une photo pour illustrer ça. c'est la photo. Là, on nous montre comment est-ce que Allah est en train de souffler. Voyez-vous? Là, c'est Allah qui est parti souffler dans le Farjahah de Marie. Qui ont fait cette photo-là? Nous, nous ne sommes pas Arabes. Ce sont les Arabes qui nous ont donné ces photos ici. Comment est-ce que Allah est parti souffler? Non, non, attendez, attendez, je vais faire ceci. Il faut que les gens puissent bien voir ça. Les gens doivent bien voir ça. Je dois enlever ça. Je dois enlever ça pour que les gens puissent prendre bien la photo. Il me faut enlever ça. Il me faut enlever ça. Voyons. Ah. Donc, Allah a soufflé. C'est écrit même la surat, la surat, elle est en photo. Donc, Allah est venu et il a soufflé dans le Farjahah, Farjah de Marie. Allah est venu là. Il dit ceci, nous avons soufflé dedans de notre esprit. On a soufflé à l'intérieur de notre esprit. Hein? Qui avait gardé ses parties privées. Et Allah dit, nous avons soufflé. Qui avait préservé son sexe. Et nous dit, un soufflant. Un soufflant de notre esprit. Hein? Ici, pour tromper les Africains, il dit, il avait préservé sa virginité. Non, non, ce n'est pas la virginité, c'est le vagin qui a pris. Et nous dit, un soufflant. Et la photo, pour illustrer, la photo est là. Allah est venu et il a soufflé dans la partie privée de Marie. Vous voyez? Là, c'est Allah qui est en train de souffler. C'est comme ça que le Isa du Coran face à Jésus. Et ça, c'est Myriam. Mariam, ce n'est pas Marie. Notre Marie, non. Là, c'est comme ça qu'Allah a blagué les visurements. Allah vous a vraiment blagué, hein? Allah vous a vraiment blagué. OK. On continue? Vous allez voir avec nous que ces gens sont des comédiens. Des comédiens tout fait. OK. Vous allez voir. On va continuer. Après ça, on rentre à la vidéo. C'est tellement sale. Nous n'avons pas l'intention de faire ça, mais on doit lire le Coran. On ne doit pas tricher. On doit montrer ce qu'ils ont dit. Ça fait très mal. On continue. Hein? On dégousse. On fait ou vraiment envoyer là. Ils ont caressé leur poitrine de jeunes filles. Là, la grande soeur s'appelait Ola et la petite soeur s'appelait Odiba. Vous voyez, c'était la surade là que je le versais des quelques-unes fois. Donc, ils voulaient se moquer. Mais on les a corrigés que Allah c'est vraiment un comédien avec les photos que vous voyez, tout ça. Ce sont les arabes. Nous, nous ne sommes pas arabes. Ceux qui nous ont même interprété, qui nous ont enseigné la langue arabe, tout ça. Nous, on ne connaissait pas cette histoire-là. Donc, maintenant, on continue avec la vidéo. On va voir un autre point. On va partir sur quel point? Alléluia! On va ici. On va ici. Ok, on va ici. Vous allez voir. Ok, on y va. Il a été inspiré par Dieu, non? Qui a enlégé le Bessie? Non, de toute façon, vous êtes là. Celui, je ne sais pas si c'est la personne qui l'a fait. Il a été inspiré par Dieu, non? Qui a enlégé le Bessie? Non, de toute façon, vous êtes là. Il a été inspiré par Dieu, tu ne connais pas. C'est la vie comme ça. il a été inspiré par Dieu, pourquoi il n'y a pas l'âge de sa vie là? Il y a une autre Bible qui répond à ça. D'accord? Bible de Jérusalem, 1 Samuel 13, verset 1, note explicative, B. Vas-y! Il a dit note explicative. Nous, ne lisons pas les notes explicatives. Ok, au Jérusalem, d'où est-ce que l'histoire est venue? Ils sont partis à partir de cette écriture ici, que dans la Bible, il y a point, point, qui a enlevé le point, tout ça. Des questions bêtes qu'il pose chaque année. Alors, on a obligé toujours de revenir. La Bible dit, la parole de Dieu, on n'ajoute pas, on ne l'étrache pas. Apocalypse, on va voir s'ils ont ajouté. Normalement, si on regarde la Bible, si on voit quelque chose qui a ajouté, quelque chose qui a l'étrache, c'est que ça devient faux. C'est sa Bible qui dit, c'est sa condition elle-même. On va voir sur cette condition la parole, si la Bible tient dans la balance de l'authenticité d'un livre. Où tu es venu là? C'est la fin qui m'est habituée. 1 Samuel 13, verset 1. On dit 1 Samuel 13, verset 1. Où est-ce que ça s'est passé là-bas? Saïl était âgé de point, 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 Lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné deux ans sur Israël. On dit Saïl, il était âgé de point, 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 1. On ne connaît pas son âge. Je veux te demander qui a oublié de devenir l'âge de Saïl. C'est le Dieu, c'est le seul esprit mais ça l'écrivait. Qui a levé l'âge? Rame du Kourou, Aïchajé, Bénéthé, Awa, 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 Awa. Je veux savoir dans un Samuel là, qui a enlevé l'âge de Saïl. Tu réponds et on l'avance. L'âge là, ça disparu, qui a enlevé? OK, merci. Vous voyez ce garçon comédien, il dit qu'on a mis point, 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 qui a enlevé l'âge? Il a fait beaucoup de bêtises, tout ça, et j'aimais la réponse de ce frère ici. Vous allez voir ce qu'il va répondre. Et là, ça, j'aime le frère le frère a bien répondu si vous dites dans la bible il ya point 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 dans le coran il ya aussi point 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 c'est comme ça qu'il faut répondre il faut pas expliquer comment est ce que dans le coran on a mis point 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 qui a oublié ça qui a oublié ça là où ils disent l'âge de saïr a été oublié point 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 attendez je dois vous montrer cette écriture là pour que nous soyons nous serions sur la même page je dois vous allez voir que ce sont des comédiens alléluia on va dans les écritures on va dans les écritures la version louise seconde c'est surtout dans la version louise seconde c'est le français puisque nous avons la bible dans toutes les langues il ya des versions soit ok on y va ici les messieurs ici il dit 1 samuel chapitre 13 au verset 1 on dit saïr était âgé de point 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 1 lorsqu'il devait roi il avait déjà régné deux ans israël et ce petit gardement il se permet de dire que qui a oublié l'âge de samuel de saoul qui a enlevé ça qui a oublié puisqu'il ya point 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 et c'est comme ça qu'il était en train de se moquer on va on va retourner le monnaie la monnaie de la pièce à ce petit garçon ici on va voir il faut d'abord qu'on puisse rentrer là où il s'est moqué pour que la vidéo soit bonne très très bonne alléluia il faut faire des choses bien 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 qui a déjà régné deux ans sur israël ça lui était âgé de point 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 1 lorsqu'il devait roi et il avait déjà régné deux ans sur israël on dit saïr il était âgé de point 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 on connaît pas son âge je vais te demander qui a oublié l'âge de saïr c'est dieu c'est le seul esprit mais ça l'écrivait maintenant on va le montrer que même dans le coran il ya aussi point 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 est-ce alla qui a oublié ça ou bien c'est muhammad ou bien c'est aïcha ou bien c'est une chèvre qui avait mangé ce coran là bon ça c'est le petit c'est un idiot spirituel tellement idiot donc il est parti dans l'islam sans faire des recherches dans le coran on va lui montrer beaucoup des passages qui ont pour un point point et le petit si ne connaissez pas ça vous allez voir qui va dire et montre moi ça n'existe pas blabla il a dit beaucoup de bêtises beaucoup de bêtises on va voir ce qui va se passer le petit a bien répondu il a très bien répondu ici j'ai vraiment aimé la réponse de ce frère ici on va voir ce qu'il y a beaucoup de bêtises on va voir ce qu'il y a beaucoup de bêtises on va pas de bouger pour nous hein nous on va voir ce qui va donc je vais parler Il dit, montre-nous point, point, point dans le Coran. Ce sont des idiots ces garçons ici. Le monsieur ici, c'est le plus idiot de tous les musulmans que j'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Bon, c'est le nouveau, il est nouveau musulman, mais il va quitter l'islam. La vidéo ici que je fais, je vais lui envoyer tout de suite là. C'est un idiot. Il dit, montre-nous point, point, point dans le Coran. On va voir. Je n'ai jamais vu ça. Si tu me montres où il y a un verset du Coran qui a sauté, il y a l'eau ici. Il dit, montre-moi un verset du Coran. On a dit point, point, point. Si tu me montres tout ça, c'est comme s'il n'a jamais vu. Idiot spirituel. C'est le plus le plus cochon de tous les musulmans qui sont convertis en islam que j'ai vu la dernière fois. Le plus cochon. Donc, tu es parti rejoindre une religion sans connaître la science, sans connaître les mensonges. On va te montrer. Il y a des mêmes pigeons. Il commence à se moquer. Montre-moi ce frère-là. Si tu veux. Le frère... Le frère... Le frère... Le frère... C'est bon, il est bon. Quand t'as profité... Le frère... Le frère... 8 vircules seulement du Coran qui a sauté. Si tu nous montres ça, la partit sur le même 3000 personnes ce soir. Vraiment, tu vas avoir beaucoup de fidèles. Il continue à faire des bêtises Maintenant on va lui montrer ceci J'ai même des pires versets à lui montrer Mais je comprends, il ne peut pas débattre avec moi Avec tout ce que je connais Il ne peut pas, je comprends pourquoi c'est la peur Le plus cochon de tous les musulmans Qui sont convertis récemment en Côte d'Ivoire Ok, on continue Ils croient que le monsieur n'allait pas trouver Et le monsieur va trouver Et ils vont sauter Ils vont sauter Et si j'étais là, mais ça allait être une catastrophe Je trouve, c'est des comédiens Le frère a trouvé la sourate Et on va vous montrer la sourate là Il y a point, 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 point Qui a oublié ? Maintenant ils vont fouiller Ils vont changer de sujet Chaque fois qu'on les attrape Il ne faut pas les laisser Ils se moquaient Point, point, point Mais c'est écrit ici dans leur Coran Il y a aussi point, point, point Alléluia La sourate Ici nous sommes dans la sourate Sourate al-Bakara Sourate 2 On va ici Vous allez voir La sourate al-Bakara Le frère les a donné la sourate là Sourate 2 verset 50 Et rappelez-vous que nous avons fendu la mer Pour vous donner le passage Et nous avons Nous vous avons donc délivré Et nous a aidé Ah non, 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 attendez Rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer Pour vous donner le passage Point, point, point C'est Allah qui a oublié ça Ou bien c'est Mouhamad qui a oublié ça Ou bien c'est Aïcha qui a enlevé Ou bien c'est un mouton qui avait mangé ça La première bêtise L'autre bêtise Sourate verset 21 Il dit ceci Et rappelez-vous Lorsque nous donnons rendez-vous à Moïse Pendant 40 nuits Point, point, point Qui a oublié ça C'est Aïcha qui a mangé ça Ou bien c'est un mouton qui avait mangé ça Hein Comment est-ce que vous faites ça Hein Donc le point, point C'est partout dans le Coran Maintenant Qui a enlevé ça Qui a Il a dit que Si vous nous trouvez un verset dans le Coran Mais on n'a pas trouvé un verset On va trouver une litanie de verset Là où Allah Allah a oublié Il a mis point, point, point Des bêtises Comme ça dans le Dans tout le Coran Sourate 9 verset 40 Et si vous ne lui portez pas secours Allah l'a déjà secouré Si vous ne lui portez pas secours Point, 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 point Qui a oublié ça C'est Allah ou bien c'est Muhammad Hein Ou bien ce sont les sahabas Hein Maintenant comme le frère va donner la soirée là Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont changer de sujet Ils vont sauter Ils vont commencer à lire Ils vont quitter la Bible Pour aller dans les notes explicatives Notes explicatives c'est quoi ? On va voir Ce qu'ils vont faire Le frère a donné la soirée là Mais maintenant ils ont vu qu'on les a attrapés Maintenant ils vont partir maintenant Et ils vont faire Ils vont sauter Pour aller dans les notes explicatives Notes explicatives ce sont les explications Les explications écrivues par des gens Comment un musulman peut écrire ses noms Tout ça Il y a quelque part où tu ne connais pas la Bible comme ça Mais maintenant ils vont te dire Pourquoi il n'y a pas l'âge de Sahel là ? Il y a une autre Bible qui répond à ça Voilà Bible de Jérusalem 1 Samuel 13 verset 1 Note explicative Il y a une autre explicative Ce n'est pas la Bible Note explicative ce sont les commentaires Il y a des commentaires des savants Des commentaires des professeurs des universités Des fois ils ne sont même pas chrétiens Peut-être ils sont des imprimeurs Il y a même des notes explicatives Des musulmans eux-mêmes Suivez ce qu'il va dire Il ne lit pas la Bible Il lit une note explicative C'est comme moi C'est comme moi J'ai un Coran ici Il y a des notes explicatives dans le Coran Il y a des encyclopédies Il y a des dictionnaires dans le Coran Dans le livre Nous on ne lit pas ça Nous on lit ce qui est écrit dans les écritures C'est ce qu'il est en train de lire ici On ne connaissait pas son âge Il dit c'est l'âge de l'enfant Quand on ne connaissait pas la même Vas-y Où a disparu accidentellement du texte ? On dit ça a disparu accidentellement Tu connais son appel accident ? Vous voyez Il est en train de lire quoi ? Ce n'est pas la Bible qu'il est en train de lire Il est en train de lire Les notes explicatives C'est un comédien Attendez je vais vous montrer L'exemple des notes explicatives Vous voyez ici Là c'est un Coran J'ai ce Coran ici Dans ce Coran Il y a des notes explicatives Qui sont écrites derrière Derrière le Coran ici Est-ce que vous voyez ça ? La lumière ici Alléluia Vous voyez ? Il y a des notes qu'on a mis pour expliquer le Coran C'est ce qu'il est en train de lire Nous on ne lit pas les notes explicatives La Bible s'explique d'elle-même Elle-même Maintenant on va voir dans le Coran Comment est-ce que Allah a fait ? D'où vient que Allah a oublié ? Il a mis point, 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 point Dans le Coran Comment est-ce qu'Allah a oublié ? Le point ici Comment est-ce qu'Allah a oublié ? Point, point Comment est-ce que c'est arrivé là ? Comment est-ce que c'est arrivé là ? On va lire maintenant dans les Hadis On va voir Dans les Hadis Puisque C'est Mouhamad qui est là pour expliquer son Coran Qui peut mieux expliquer son Coran plus que Mouhamad ? Hein ? Lorsqu'on va dans les notes explicatives Tu dois nous donner un savant qui a dit ça Un chrétien Mais ici ce n'est pas un musulman Là c'est un musulman Et c'est un sahaba Qui sont en train d'expliquer Les notes explicatives On va voir D'où vient que Allah parle de point, 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 point Partout D'où vient ce changement-là ? C'est venu de qui ? On va voir On va voir Ce que Mouhamad lui-même a expliqué Et les compagnons de Mouhamad Ça ce sont les compagnons de Mouhamad qui ont expliqué On a les Hadis Qui sont sahihi Les Hadis Ça Sahihi On va voir Sunan Ibn Majah 1944 Il a été rapporté que Aisha a dit Le verset de la lapidation de l'allaitement d'un adulte dix fois A été révélé Là où il disait Accidentellement Ça a été révélé Accidentellement Ici On ne connaissait pas son âge On ne connaissait pas l'âge de l'enfant On ne connaissait pas l'âge Vas-y On a disparu accidentellement du texte On a disparu accidentellement Bon Il se moque d'accidentellement Mais ici on va voir l'accidentellement dans le Coran Ça c'est Aisha Sunan Ibn Majah Le verset de la lapidation Là c'est le Coran qui était là avant l'époque de Mouhamad Et l'allaitement d'un adulte à dix fois a été révélé Le papier du Coran Le papier était là sous mon oreille Quand le messager de Mouhamad est mort Quand Mouhamad est mort Nous étions préoccupés par sa mort Et une brébie apprivoisée est entrée et l'a mangée Le verset dit que le mouton a mangé le Coran Et là c'est l'accident Ça c'est un savant qui dit Accidentellement On ne connaissait pas ce monsieur là Ici c'est Aisha Aisha, la femme de Mouhamad Qui dit que le Coran que vous avez aujourd'hui Ce n'est pas le Coran qu'on avait à l'époque de Mouhamad Puisque le Coran avait été mangé par un mouton Par une chèvre Qui est partie et a mangé le verset là Maintenant vous vous dites que vous avez mémorisé le Coran Comment est-ce qu'ils n'ont pas mémorisé Qu'il fallait allaiter quelqu'un dix fois Un adulte Si un adulte vient dans ta maison Ta femme doit lui laisser sucer ses mamelles C'est ce qu'on appelle allaitement C'est le lait de mamelles Tu dois allaiter un adulte pendant dix fois Donc dix fois Et on doit lapider les adultères Ce verset Il n'y a pas le verset de lapidation dans le Coran Puisque ce verset là avait disparu dans le Coran Puisque une chèvre avait mangé la page Et puis Donc faire Faire sucer les mamelles d'une femme A un adulte dix fois Ça a été enlevé du Coran Par le mouton Les musulmans l'a eu Donc ce sont les bêtises du Coran Voyez-vous Alléluia Ce sont les bêtises Ce sont les bêtises On continue On va continuer Là c'était Là c'était le Farjaha Le Farjaha Le mot Farjaha Qu'on vous a expliqué Un peu plus haut Un peu plus haut Ok Ok On va vous montrer quelque chose On continue avec la vidéo De ces deux bandits ici De ces deux malfrats de la DDR Qui sont en train de tromper Les gens qui Qui sont naïfs Il y a des gens qui n'ont jamais lu ces histoires ici Qui sont partis Tromper la population De San Pedro Alléluia Alléluia On y va On y va Je vais vous montrer quelque chose ici Je vous montre comment ils avaient commencé On va commencer Comment On va voir ce qu'ils avaient fait ici Des comédiens Des comédiens La Bible La Bible A la lettre rouge C'est-à-dire Toutes les paroles de Jésus Sont en rouge Dans cette Bible Si tu vois Une parole ici Qui n'est pas en rouge Ce n'est pas Jésus Qui l'a dit Ça c'est la Bible A la lettre rouge Il y en a encore Mais on va continuer Pour dire Comme on n'est plus par le temps Il faut que tu me dises d'abord Tu me dises d'abord Voici telle Bible Là que je reconnais À ce moment On rejette les autres Et puis ça C'est ça On va partir Maintenant Voilà Nous on a un seul courant Ça c'est la Bible C'est la Bible Voilà Donc tu dois nous dire De quelle Bible On va parler Oui Il a dit Ils ont un seul Coran 6.233 On va voir Revenons Nous nous sommes là Pour attraper les mensonges Voici telle Bible Là que je reconnais À ce moment On rejette les autres Et puis ça On va partir maintenant Voilà On est un seul courant À ce moment 114.262 Ça c'est la Bible Pour mort On est un seul courant À ce moment 114.262 On est un seul courant On est un seul courant On est un seul courant 114.262 On est un seul courant On va voir Si c'est vrai Ce qu'il dit Puisqu'il est en train De mentir Ces gens-là Ces gens-là N'ont même pas Des bibliothèques Les gens Ce sont des pauvres Des pauvres africains Nous tous africains Nous sommes pauvres Les gens qui n'ont même pas Des bibliothèques Les gens qui ne peuvent même pas Vérifier Je suis parti Mentir à ces gens-là Qu'il y a un seul courant 6236 versets On va voir Puisque moi j'ai plusieurs courants Ici dans ma maison Ici chez moi Dans ma maison même On a posé la question Est-il vrai que le nombre total De versets dans le courant Est des 6066 versets Lui disait d'abord Un autre chiffre A dire Attends Et maintenant Suivons la réponse Là c'est sur les plus roulements Dans son pays Son courant Je ne sais pas si ça Combien de versets Mais on va voir Il dit ceci Les savants d'Al-Basra Al-Koufa De la Mecque Et Medine Ont les opinions Différentes De ce sujet Donc ils ont plusieurs courants Il ne faut pas m'en dire aux gens Les gens qui ne peuvent même Parler vérifier Ce que tu dis là Des bêtises Selon l'Ibam Nafi De la Medine Le nombre total De versets Est de 6217 Selon Cheïba Ibn Najd De la Medine Le nombre total De versets Est de 6214 Selon Abu Jafar Le nombre total 6217 Le nombre de versets Selon Les savants De la Mecque C'est selon 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 Le nombre total De versets Des corans Est de 6219 Ou bien De 62220 Il y a plusieurs corans Qu'est-ce qu'on peut Aux gens là Selon Les savants Du Levant Selon Les savants Du Levant Le nombre total De versets Est de 62220 Selon Les savants De Basra Ils ont dit Que le nombre total Est de 6205 Tandis que Selon Les savants De Koufa Ils ont dit Que le nombre total Est de 6236 C'est selon 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 L'interprétateur Connu A dit que Le nombre total De versets Dans le coran Est de 6666 Versets 6666 versets Donc Le coran Qu'on lit aujourd'hui 6666 Les savants Ils sont vus De Koufa Donc En résumé Tout ça Donc Il y a Beaucoup De versions De coran Beaucoup De versions Prenez par exemple La surat Al-Bakara La surat Al-Bakara Surat Al-Maïda Surat Al-Maïda Je vais vous montrer Ça J'allais vous montrer Dans le coran Que nous lisons La version De Yousuf Ali Et la version Que vous lisez Le nombre De versets C'est différent C'est différent Mon numéro Est là Si quelqu'un Conteste Mon numéro Est là On va débattre J'ai même mon numéro Contactez-moi Appelez-moi sur Whatab Je vais vous montrer Plus que ça Puisqu'ici Nous courons Derrière le temps Nous courons Derrière le temps Donc Il ne faut pas Mentir Aux gens Qui n'ont pas De moyens Qui n'ont pas De moyens Pour aller vérifier Tout ce que vous êtes En train de mentir Ils n'ont pas De moyens Ces gens-là Il ne faut pas Faire ça Ce que vous faites là C'est C'est vraiment Réprochable Ce que vous faites là Puis ces gens-là Ils n'iront Ils n'iront Vérifié nulle part Puisqu'ils n'en ont Pas de moyens Ils n'ont pas De moyens Pour aller vérifier Alléluia Et puis on continue Avec un autre point Qu'ils avaient dit Qu'ils avaient dit Dans la vidéo C'était une question Qui leur avait été posée Maintenant comme Ce sont des menteurs Des menteurs Invétérés Dans les mensonges Ils sont là Pour mentir On va ici Vous allez suivre ici Là c'est un autre musulman Qui va quitter l'islam Bientôt S'il voit ma vidéo Il va quitter l'islam Il est venu Calmement Les a posé Une question Sur l'esclavage Maintenant Ils vont mentir A ce monsieur ici Là c'est un musulman Qui ne connait pas Les a posé une question Maintenant si ce garçon Touve ma vidéo Il va quitter l'islam Dans deux semaines Et même si tu n'as pas marié A n'importe quel moment C'est fait C'est fait Une job Bon ça c'est sur Côté L'esclavage Bon j'ai appris que non Dans la religion musulman Et si tu as une esclave Une esclave Donc je vais résumer Il dit ceci Dans la religion de l'islam On a dit On a dit que Si tu as une esclave Une femme esclave Tu peux coucher Avec quelqu'un que tu veux C'est ça la question Qu'il est en train de poser Suivez sa question J'ai appris de thé Je voudrais avoir Il n'y a pas de problème Allons-y N'sha Bon ça que je suis Côté L'esclavage J'ai appris que non Dans la religion musulman C'est une esclave Une esclave femme Même si tu as pas marié Et à n'importe quel moment Tu peux faire des rapports Écoutez sa question S'il vous plaît J'ai appris que je suis Je voudrais savoir Je voudrais savoir Bien savoir Alhamdilillah Il demande que On dit Allah il dit dans le courant L'esclavage N'importe quel moment Tu es frère Tu peux avoir des rapports Avec ta femme Allah autorise De marier Même esclave Frère C'est une forme De banier Même l'esclavage Je vais aller un peu Alhamdilillah 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 Pourquoi est-ce qu'il va Alhamdilillah Alhamdilillah Puisqu'il veut nous cacher Nous qui ne comprenons pas Alhamdilillah C'est tellement honteux Qu'il doit parler dans sa langue Puisqu'on doit le démasquer Il a dit des bêtises ici On ne sait pas comprendre Alhamdilillah Il m'aime l'esclavage Je vais aller un peu Alhamdilillah 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 Et puis c'est qu'il y a Une transition Nous ne comprenons pas Alhamdilillah C'est pour mentir aux gens Alors pauvre Donc pauvre population Que vous partez maintenant Mentir Il a dit des bêtises là On va voir On va poursuivre Il va terminer de parler Bambara On va suivre Les gens Les gens avaient la capacité De pouvoir avoir Des gens Sous leur domination Parce que ce qu'ils appellent Parce que ce qu'ils appellent Esclaves en réalité C'est comme des personnes Qui travaillent chez nous Qu'on appelle les servantes Parce que l'esclave Dans le sens propre du terme C'est quelqu'un qui n'a pas des droits Ce qui tu peux exercer Et faire ce que tu veux Ça ça n'existe pas Alhamdilillah Soit libérer ces gens là Ou c'est la rançon Il n'y a pas Alain n'a jamais institué De prendre un homme en esclavage Ça n'existe pas dans le courant Dieu autorise Un homme de prendre Quelqu'un en esclavage Et ça j'ai défis même tous Les guémi Depuis les panafricains Qui aiment utiliser Il dit que Alain n'a jamais institué L'esclavage tout ça On va voir Comment est-ce que On va voir Ils sont des menteurs C'est quelqu'un qui est entré Dans l'islam Sans faire des recherches Tellement idiot Idiot spirituel On continue On continue avec la vidéo On a défis tout ça Il n'y a pas un verset du courant Qui l'autorise Un homme de prendre Des esclaves Ça n'existe pas Maintenant Ils disent En fonction des versets En fonction de ce qu'il a dit Ils disent qu'un homme Peut coucher avec son esclame Ça ne s'est pas dans le courant Ça n'existe pas dans le courant On va les lire Surat 4 Et parmi les femmes Les dames Qui ont aimé Sauf si elles sont vos esclaves Vous sont interdites Il va parler surat 4.24 Là on parle du mariage temporaire On va vous montrer ça C'est un autre garçon Qui ne connaît rien Il va parler d'une interdition Vous sont interdites Vos mères Filles Vos filles Sœurs Tantes paternelles Et tantes maternelles Et aussi vos tantes maternelles Filles d'un frère Et filles d'une sœur La fille d'une sœur Aussi vous êtes interdites L'heure qui vous ont allaité Les maman qui vous ont allaité Aussi vous ont interdites La mariage Sœurs de l'air Vas-y Sœurs de l'air L'air de vos femmes Mais la mère de vos femmes Là vous ne devez pas L'évacuer aussi Belle fille Sœurs de votre pétaine Sœurs de votre pétaine Sœurs de votre pétaine On n'a aucun contact avec elle Vas-y Et ici des femmes Et ici des femmes Avec qui vous avez consommé le mariage Vas-y frère Si le mariage n'a pas été consommé Ceci n'est pas un péché De votre part Les femmes de vos fils Les femmes de vos fils Nées de vos rêves De même que deux sœurs réunies Tu ne peux pas parler les jumelles aussi Tu ne peux pas les garder Les familles déjà Toi Tu ne peux pas prendre Deux jumelles Tu ne peux pas prendre Vas-y De même que deux sœurs réunies Elles se sont faites pour le passé Elles se sont faites pour le passé Elles se sont faites pour le passé Car vraiment Allah est partenaire et miséricordieux Et parmi les femmes Et parmi les frères Parmi les femmes Les dames qui ont été mariées Parmi les femmes Vous pouvez avoir Une femme qui a été mariée Mais qui a rendu son mariage Donc vous voyez comment il s'est embrouillé Il s'est pourvoyé dans des écritures Qu'il ne connait pas Alors on va vous montrer ce que dit le Coran On va vous montrer Puisque c'est un garçon qui a entré dans l'islam Sans connaître l'islam Bête On a trompé avec des faux Corans Des Corans mal Qu'on a traduits D'une manière bizarre là Ok On va lui montrer les écritures On y va C'est l'œuvre que nous faisons Hein Ça c'est On doit sauver tous ces gens ici Il est en train de lire Ah bon Ouais Ouais Il parle des esclaves hein On va voir ce que l'islam dit des esclaves On va vous montrer quelque chose ici Ici Nous sommes dans surat 33 Là c'est la surat la plus La plus bête La plus impudique La plus diabolique du Coran La plus diabolique Hein Non non cette surat je dois la garder On va ici Surat 33 52 Surat 33 52 Il n'était plus permis désormais De prendre d'autres femmes Il ne peut plus prendre des femmes Il ne faut pas te marier Ni d'échanger d'épouse Même si leur beauté te plaît À l'exception des esclaves que tu possèdes Maintenant les esclaves elles Qui a élu posséder Il peut faire tout ce qu'il veut avec elles Il peut coucher avec elles Comme il veut C'est ce que dit la surat ici Les esclaves Les femmes esclaves Il peut coucher à sa guise Hein Il était perdu de pousser d'autres femmes Il doit Il dit Tu dois être satisfait de celles De celles que Déjà rendues licites pour toi Tu dois te satisfaire avec 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 quoi ? Avec les esclaves C'est ce que Muhammad faisait C'est ça le Coran Surat 33 52 On va voir même Les savants ils ont développé ça Il faut voir Ils ont dit ceci Attends Ils ont permis Il n'est pas permis À une femme d'épouser son esclave Selon le consensus des savants musulmans Ça ce sont les savants Puis ils sont tellement confus Les juifs se moquaient de ces gens là Il n'est pas permis d'épouser À une femme d'épouser son esclave Dans le mariage esclave Comment est-ce qu'on considère les gens ? On ne traite pas les gens d'une manière égale dans l'islam On vous a tellement trompés Alléluia La surate 4 Là où il était La surate les femmes Surate 4 Amnissa Surate 4 Au verset On commence verset 23 Au verset 24 Quand ils ont commencé Surat 23 La surate 23 23 et 24 On va voir Vous sont interdites vos mères Tu ne peux pas te marrer à ta mère Vos filles Vos soeurs Vos tantes fraternelles Les filles de vos frères Vos meilleures nourricières Vous ne pouvez pas vous marier à elles Les belles filles Vos belles filles Les femmes avec elles Vous êtes entrées Si vous n'êtes pas entrées avec elles Donc tout ça Il dit que Vous ne pouvez pas épouser ces femmes là Que des filles qui sont de vos propres reins Et que vous devriez épouser deux soeurs à la fois Il dit Ne faites pas ça A l'exclusion de ce qui s'est déjà passé Donc les péchés qui étaient passés avant Au temps de Djarilia Là C'est exclu Il dit que Vous ne pouvez pas vous marier A ces femmes ici Vous ne pouvez pas vous marier Même les femmes mariées Tu ne dois pas les toucher Les femmes mariées Tu ne peux pas les toucher Même lui Il s'était marié à Zainab Ben Tudjash La femme de son fils adoptif Qu'on appelait Zahid Ibn Aritat Surat 33 33 37 Il dit Tu ne peux pas toucher ces femmes ici A l'exception des esclaves Les autres femmes là Tu peux les coucher avec elles Les esclaves A l'exception des esclaves Hein ? Ceci est l'ordonnance d'Allah pour vous Quant aux autres que celle-ci Il vous est permis De rechercher L'union temporaire Avec Avec elle Donc tu dois Le mariage dont il parle ici C'est une union temporaire Le mariage temporaire Qu'on appelle Le mariage moutin Là c'est dans le Coran Surat 4 verset 24 On parle du mariage temporaire Maintenant lui Il y a une fausse version du Coran Je vais vous montrer la fausse version du Coran Qu'ils sont en train de lire C'est cette version ici On a enlevé le mot temporaire Puisqu'on dit Donc c'est Tu dois te réjouir La jouissance que tu tires Avec cette femme là Tu dois lui donner l'argent C'est l'argent Le mariage C'est l'argent que tu donnes A une femme Après se coucher avec elle Ce n'est pas l'argent de la dogue Que tu donnes aux parents Non Surat 4 verset 24 Il dit ceci Et parmi les femmes Les dames qui ont un mari Sauf si elles sont vos esclaves En toute propriété Sur vous A part cela Il vous est permis de les rechercher En vous servant de vos biens En concluant un mariage Un mariage temporaire Non Un débauché Hein ? Donc tu dois Tu dois faire un mariage de 2 ou 3 jours Mariage Mariage Un débauché Pour Allah Ce n'est pas la débauche On va vous montrer Hein ? Maintenant C'est ce qu'on dit L'autre version du Coran dit Mariage temporaire Une autre temporaire Avec vos biens Avec votre argent Dans le mariage Et non dans la licence Pour la jouissance Tu dois te réjouir avec cette femme Comme si elle était prostituée La jouissance Que vous en avez tiré 2 Donnez leur l'argent En guise de règlement Il n'y a aucun péché pour vous Dans ce que vous pouvez convenir Dans le règlement Certes Allah est omniscient Écoutez Ce que nous disons Ce n'est pas notre explication C'est Muhammad Qui a expliqué ce verset ici Il a expliqué Voyons le verset Comment c'est expliqué On part là Là c'est le Tarsir Asbab al-Nuzul Le Nuzul La raison pour laquelle Il sera descendu Ce sera 4 verset 24 Ils ont expliqué Ah Bon c'est en anglais On va mettre ça en français Oh my 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 Non non ça c'est Google Chrome Qui a une difficulté Qui n'arrive pas à transmettre On va partir dans un Firefox On va nous interpréter la sourate ici Puisque le mensonge Ne régnera pas toujours Le mensonge ne régnera pas toujours Il y a un temps pour chaque chose Tu peux mentir lundi, mardi, mercredi Mais tu ne vas pas mentir le jeudi Puisqu'on va t'attraper Et le jeudi est arrivé Alléluia On va partir Voilà Ce sera 4 verset 24 Ça c'est le Tarsir de Ibn Abbas Ibn Abbas qui fut le compagnon de Muhammad Et puis son cousin Ça c'est Ibn Abbas Qui a expliqué ce verset là Le Tarsir d'Ibn Abbas Le cousin de Muhammad Et toutes les femmes mariées Vous sont interdites Sauf les captives Que vous possédez des mains droites Hein ? Même si elles Même si elles ont des maris Ah ! Même si elles ont des maris Là c'est un viol Même si elles sont mariées Tu peux coucher avec elles C'est le viol déjà Dans la demeure de guerre Après s'être rassurées Qu'elles ne sont pas enceintes En entendant le coulement D'une période de menstruation C'est un décret Que Allah dit Ce que je vous ai mentionné Et les gars dans le livre Tout ça Licite pour vous Tout ça mentionné Bla 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 Et puis il continue Il continue Il va maintenant expliquer Il a également dit Que cela signifie Afin que vous cherchez Avec votre argent Le mari là Le mar Ce n'est pas la dote Vous cherchez avec votre argent À épouser Des femmes Pour une période De temps convenu Ça s'appelle Zawaj al-mouta Zawaj al-mouta Mariage de convenance De jouissance Hein ? Voyez-vous Mouhamad a permis ça Il a permis ce mariage là Ça c'est Ibn Abbas Qui est en train de parler C'est ce que veut dire Ce verset là Voyez-vous La dote que vous donnez A augmenté Ou a diminué Le montant de la dote Par accord mutuel Après que le devoir A été accompli Après avoir brouté La femme là Après la première obligation A laquelle vous avez aspiré Voyez-vous Et de rendre licite Pour vous Les mariages Pour une période de temps Convenu illimité Ce mariage Temporaire Hein ? En rendant plus tard Cette pratique Bla 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 Hein ? Voyez-vous Ça c'est Ibn Abbas Qui est expliqué Et puis Ils ont pratiqué ça Au temps de Mouhamad On va dans les Zadis On va dans les Zadis Puisque Mouhamad Les juifs se moquaient De l'islam Ils ont dit Mais ça c'est égal Ça c'est égal religion ça Puisqu'il y avait trop de bêtises Alors ils ont commencé A rendre illégal Ils ont dit Bon on faisait ça L'époque de Mouhamad On va interdire ça Saïd Mouslim Numéro 1405 Salama Ibn Aqwa Djabir Abdullah A rapporté Le messager d'Allah Paix et bénédiction d'Allah Soit derrière lui A dit Est venu à nous Et nous a permis De contracter Un mariage temporaire C'est pour expliquer ce verset là On va dans les Zadis On va dans les Zadis On va dans les Zadis Saïd Mouslim Ça c'est Saïd Mouslim Ibn Uraï Uraï déjà a rapporté Abia a rapporté Que l'affaire soit sur lui Et à l'époque d'Abou Bakar Même après la mort de Mouhamad Les musulmans faisaient ça A l'époque d'Abou Bakar A l'époque d'Oumar Ils faisaient le mariage temporaire C'est la surat 84 On continue Une autre surat Ça c'est Saïd Mouslim Saïd Mouslim 12 12.49 On va voir Abdel Nadra a rapporté Alors que j'étais en compagnie de Djibirah Une personne est venue Et elle a dit Il y a une divergence d'opinion entre Ibn Abbas et Ibn Zoubey Au sujet de deux Mouta Mouta c'est le mariage temporaire qu'on a vu Les avantages des tamatoules dans les hadj Lorsque tu vas faire les hadj à la Mecque Tu peux te taper une femme là Pendant que tu es à la Mecque Pendant deux ou trois jours tu couches avec elle Mariage temporaire avec les femmes Après quoi Djibirah Nosa dit Nous avons fait cela pendant la vie du messager d'Allah Pendant que Mouhamad était en vie Il faisait le mariage temporaire Puis Omar nous a interdit Et nous avons tout ça Ça c'est Omar qui a interdit Pendant Mouhamad a permis ça Et Allah a permis ça C'est écrit dans le Coran Un autre à 10 Sayyou Mouslim Sayyou Mouslim 14.05 Djibirah Ibn Abdullah Ils sont venus Là est venu Nous A nous Le proclamateur du message d'Allah Et a dit Le messager d'Allah a dit Vous accordez la permission d'en bénéficier vous-même C'est-à-dire de contracter un mariage temporaire avec des femmes C'est ça l'Islam Ils doivent prêcher ça On continue On continue vite On a déjà fait plus d'une trente Il ne faut pas qu'on puisse dépasser deux heures Saïb Al-Bouhari 50.75 Rapporté par Abdullah Nous avions l'habitude de participer aux batailles saintes menées par les messagers d'Allah Et nous n'avions pas de femmes avec nous Alors nous avons dit aux messagers Allons-nous obtenir nous-mêmes Allons-nous nous castrer Il nous a interdit cela Et nous a ensuite permis de marier des femmes avec un contrat temporaire Et nous a récité Il a récité même une sourate C'est un verset du Coran Oh vous qui croyez Ne rendez pas illégal les bonnes choses qu'Allah a rendues illicites pour vous Mais vous ne commettez aucune transgression C'est un verset du Coran Sourate 5, verset 87 Sourate 5, verset 87 Sourate 5, verset 87 C'est le mariage temporaire Les bonnes choses La sourate est là Sourate 5, verset 87 Oh les croyants Ne déclarez pas illicites les bonnes choses que Dieu vous a rendues illicites Les mariages temporaires C'est ce que Allah vous a rendues Et ne transgressez pas Dieu En vérité Dieu n'aime pas les transgresseurs C'est Allah ici qui parle Allah a permis ça Allah a permis Il a donné cette sourate là Il dit qu'il faut vous marier Temporaire Bla 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 Mishka Tal Masabi Ibn Masaoud Celui qui devait écrire son Coran D'après Muhammad Mais on avait rejeté son Coran Puisque son Coran contenait 112 Sourate Et l'autre 116 Sourate Et l'autre 116 Sourate Et 112 De Ibn Masaoud Et puis De son compagnon Voyez Lorsque nous étions en expédition Il est messager d'Allah Nous n'avions pas de femmes Tout ça Ensuite il nous accordait l'autorisation De contacter les mariages temporaires On épouserait une femme en donnant un vêtement Tu lui donnes un vêtement En d'autres C'est ça les marres Jusqu'à une date fixe Vous fixez par 2 ou 3 jours Vous mangez Puis Abdallah recita Vous qui croyez Ne rendez pas Les bonnes choses Que Allah a rendu lucide pour vous Sourate 87 C'est un indice confirmé par Bouhari Et puis Saï Mousseline On a vu Saï Mousseline Et puis Saï Bouhari Hein ? Alléluia Alléluia On va continuer avec la vidéo On continue avec la vidéo On va terminer sur un point Un point sur lequel les musulmans Ils commencent maintenant à mentir Trop c'est trop On a terminé Voyez-vous Attendez Attendez Avant de terminer là Le monsieur a parlé de l'esclavage Il disait que Ce n'est pas permis de vendre un esclave Bla 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 Vous voyez Ça c'est Mouhamad Hein ? Comment est-ce que Mouhamad pratiquait l'esclavage ? Comment est-ce qu'il a pratiqué l'esclavage ? Il dit ceci Il dit ceci Rapporté par Jabi Rabin Abdullah Un homme parmi nous a déclaré Que son esclave serait libéré Après sa mort Le prophète Père et bénédiction Soit derrière lui A demandé Que cet esclave là Soit vendu Il a demandé cette esclave Et l'esclavage est venu Et Mouhamad l'a vendu Il a vendu cette esclave L'esclave mourut la même année Ça il faut être méchant hein ? Un homme avait une esclave Il a dit que Si je meurs mon esclave sera libre Le monsieur est mort Mais Mouhamad a appelé cet homme là Cet esclave là Il est parti le vendre Ça c'est méchant Et maintenant cet esclave là Est mort de chagrin Il est mort L'esclave mourut la même année Et Mouhamad a aboli l'esclavage Puisque le monsieur ici Est-ce qu'il a aboli Ou bien il a encouragé ? Le propriétaire de l'esclave A dit Déclarer que si je meurs Son esclave serait libéré Après sa mort Le prophète Appela A demander cet esclave là Et puis Mouhamad est parti vendre ce monsieur Il a vendu ce monsieur là A 800 dirhams C'est à peu près 800 dollars L'esclave est mort la même année Ça c'est Mouhamad C'est ce qu'on appelle la miséricorde Pour l'univers C'est l'univers arabe Ou bien c'est l'univers Kouraïch Mais les africains Ils n'avaient aucune pitié Ils vendaient les esclaves noirs Le hadith est là Ça confirme encore ça Soudan Anasai 41-94 Il a été rapporté que Djabir a dit Un esclave est venu Et a promis au prophète messager Au prophète démigré Et le prophète N'a pas réalisé Qu'il était un esclave Puis il se mette Vient le chercher Le prophète a dit Vendez le moi Vends le moi Il a acheté pour deux esclaves noirs Puis il a accepté la personne Donc Mouhamad a vendu Il a échangé Il a troqué Il a pris Prends mes deux esclaves noirs Il avait deux esclaves noirs Il les a vendus Il a acheté ces messieurs là En vendant les deux esclaves noirs Il y a beaucoup Des hadiths qui confirment Beaucoup des hadiths qui confirment ça Ça c'est Il faut être méchant Il faut être vraiment méchant Il faut vraiment être Très 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 méchant On continue avec la vidéo Vous allez voir Vous allez voir Que ces gens sont des comédiens Que ces gens sont des Des comédiens OK Suivez la vidéo On va partir là Sous-titrage Sous-titrage Ceux qui disent Vas-y frère Notre Seigneur est Allah Celui qui dépose la question Il faut lui demander Il n'a qu'un dit la surat par lui-même Ceux qui disent Notre Seigneur c'est Allah Et ensuite Ils se tiennent sur les trois chemins Ils se tiennent sur les trois chemins Ils ne doivent avoir aucune crainte Ils ne doivent avoir aucune crainte Ils ne seront point à figer Ceux-là 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 Correction Il n'y a pas de mot paradis Dans le Coran C'est Djanad On l'a vu montrer plus haut C'est Djanad Ce n'est pas paradis On continue Alors comment ça C'est ce qu'il faisait Quelqu'un qui dit C'est pas où il va Mais il nous garantit le paradis Dans surat 46 Deci 13 à 14 Ça c'est un Deuxièmement Il va te donner surat 19 Verset 61 à 72 Tu es musulman Et puis ton courant Il devait vous battre Tout ça dans le fer C'est vraiment pas la peine C'est ce qu'il va nous dire C'est écrit où Surat 19 Verset 61 à 71 Il n'y a personne parmi vous Oui Qui ne passera pas par l'enfer Il s'agit de ton Seigneur Il dit voilà ça Ils ont dit Il y a personne parmi vous C'est pas vous les musulmans C'est pas vous les musulmans C'est pas vous les musulmans C'est même que c'est la idée Mais lui c'est même que c'est la seule Parce que c'est 11 Il dit voilà Le Coran dit Il y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Car il s'agit là Pour ton Seigneur Une sentence Irrévocable Oui Déjà Il y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Il faut lui demander Il s'agit de qui ? C'est des musulmans Il faut me montrer où c'est écrit musulman là C'est la personne Puis c'est la personne Puis c'est quelqu'un qui est Qui est entre dans l'islam C'est qu'on a dit Par voile Si tu donnes ça Il faut pas te fatiguer Surtout le roisère Au verset 72 Là même C'est ça qui est intéressant Vas-y Il y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Car il s'agit là Pour ton Seigneur Une sentence irrévocable déjà il n'y a personne parmi vous qui n'est pas ce n'est pas comme après pour lui demander il s'agit de qui pour me montrer où c'est écrit musulman c'est dans le verset d'un musulman pour me montrer où dans le verset d'un musulman le Coran là c'est pas pour nous oui c'est pour nous mais si c'est écrit musulman ok il ne sait pas que ce sont les musulmans qui vont pas parler alors notre devoir c'est de lui montrer ça alléluia nous sommes là pour frapper très fort notre numéro est là celui qui veut nous débattre appelons-nous sur WhatsApp on va en découdre on va faire donc un bon combat alléluia ici c'est la surat d'ici surat 19 71 on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit pour ton Seigneur Dieu de sentence irrévocable il dit que ce ne sont pas les musulmans et même le verset ici qui ne passera pas par l'enfer c'est un faux verset c'est wariduha ça veut dire entrer dans l'enfer vous tous allez entrer dans l'enfer ce soit les musulmans chacun de vous doit le voir voir quoi l'enfer c'est une décision irrévocable l'autorisation du Coran il n'y a personne parmi vous qui ne sera présenté ils seront présents dans l'enfer chacun de vous le rencontrera il n'y a pas de passé vous allez entrer maintenant on va voir quoi c'est que Mouhamad si vous serez Mouhamad est là Djambi a tiré 24-33 Anadar 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 a raconté à son père il a dit j'ai demandé au prophète d'intercéder pour moi au jour du jugement il a dit c'est moi qui l'ai fait il a dit messager d'Allah où te chercherais-je le jour du jugement Mouhamad a répondu il a dit cherchez-moi la première fois que vous devriez me chercher c'est sur le Sirat le Sirat c'est le pont-là de l'enfer Mouhamad a dit cherchez-moi là donc Mouhamad vous attend au Sirat le pont de l'enfer là Mouhamad est déjà en enfer il a dit où te chercherais-je il a répondu cherchez-moi la première fois que vous devriez me chercher c'est sur le Sirat que vous allez me voir il a dit j'ai dit il a posé la question si je ne vous rencontre pas sur le Sirat il dit où alors cherchez-moi au Mizan j'ai dit et et si je ne vous rencontre pas au Mizan il a dit cherchez-moi au Haoud car en effet je ne manquerai pas à ces trois endroits Mouhamad a dit il ne va pas manquer au pont de l'enfer là ça s'appelle le Sirat Sirat c'est le pont de l'enfer je confirme que c'est le pont de l'enfer un autre verset Sunanik bin Majah 42 79 c'était raconté par Aisha il a dit elle a dit j'ai demandé aux messagers de la paix et bénédiction de blabla le jour où la terre sera changée en une autre terre et ainsi seront les cieux le verset là où seront les gens à ce sujet il a dit sur le Sirat le pont qui traverse le feu de l'enfer tout le monde sera là ce sont les musulmans Mouhamad a dit je ne manquerai pas à cet endroit là cherchez-moi là-bas une autre Sirat Sirat il arrive 24 à 40 rapporté par Abou Saïd al-Koudri le compagnon de Mouhamad le messager d'Allah a dit quand les croyants les musulmans passeront sauf sur le pont traversant l'enfer ce sont les croyants ce sont les musulmans ils seront arrêtés un pont entre l'enfer et le paradis ils s'évengeront l'un de l'autre les injustices commises dans le monde quand ils seront purifiés de tout le péché ils seront admis au paradis entre les mains la vie pas celui de Mouhamad tout ça est reconnu par tout le monde donc les musulmans seront au paradis mais ces gens disent que ce ne sont pas les musulmans des comédiens on va ici maintenant ça c'est la Sirat qui dit que non seulement les musulmans seront au paradis même Allah lui-même sera non non attends la Sirat ici dit que il n'y a personne parmi vous qui ne va entrer en enfer parmi vous qui va entrer en enfer parmi vous il n'y a personne donc tout le monde sera en enfer c'est à dire ce montre que non seulement les musulmans seront en enfer mais même Allah lui-même sera en enfer Allah sera en enfer lui-même pour combler terminer l'enfer va terminer avec Allah Allah sera en enfer et puis l'enfer sera fermé rapporté par les juifs qui étaient un esclave qui a cru à l'islam pour fuir l'esclavage le prophète a dit le paradis et l'enfer se sont disputés en présence de leur seigneur le paradis a dit seigneur qu'y a-t-il de mal que chez moi que c'est le pauvre et le humble pénètre à moi l'enfer a dit j'ai été favorisé par le peuple arrogant Allah a dit au paradis tu es ma miséricorde et il a dit à l'enfer tu es mon châtiment que j'inflige à qui je veux et je remplirai tous les deux Allah avait dit qu'il va remplir l'enfer des djinns et des hommes même Allah sera en enfer le prophète a ajouté quand au paradis il sera rempli de bonnes personnes parce que Allah ne fait pas de mal de ces choses qu'il a créé il a des choses qu'il a créé pour ces choses qu'il a créé il crée pour l'enfer le feu qui il veut et ils seront jetés là-dedans et il dira trois fois l'enfer va réclamer des gens envoyez-moi des gens envoyez-moi des gens envoyez-moi des gens en enfer l'enfer va crier il dit l'enfer va dire il y en a d'autres jusqu'à ce que Allah il va mettre son pied dessus et qu'il devienne plein de ses côtés se rapprochant les uns des autres et il dira il dira quand 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 assez 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 donc Allah lui aussi va entrer dans le feu il va mettre son pied dans l'enfer il va mettre son pied dans l'enfer Allah va mettre son pied donc l'enfer va se terminer Alléluia attend attend puisqu'ils ont voulu tricher ici on a la version arabe et puis on a la version on a la version arabique arabe puis français puis anglais il dit ceci jusqu'à ce que Allah mette son pied dedans et qu'il soit plein l'enfer sera rempli même du pied d'Allah même Allah va en enfer et qu'il soit rendu à l'autre et l'enfer l'enfer va dire lorsque Allah va entrer dans l'enfer il va mettre son pied l'enfer va dire quatre quatre assez assez terminé terminé attendez il y a un autre que j'avais prévu pour vous montrer que j'ai sauté de l'autre côté on va vous montrer ça et puis on va rentrer ici à propos de l'esclavage la surat 66 au verset 1 à Tahrim là on dit oh prophète pourquoi est-ce que vous interdisez-vous ce qu'Allah a rendu le site pour vous en ce qui concerne votre servante Marie à la copte là c'était l'esclave de Mouhamad une femme là Marie à la copte qui avait couché avec Mouhamad dans le lit de Mouhamad et de 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 c'est qui ont parlé de ça sont les élèves de tout ce genre alors il a dit ceci quand Mouhamad quand il a couché avec elle dans la maison de qui était absente la femme était absente mais qui à son retour en l'apprenant a été bouleversée par le fait que cela a eu lieu dans sa propre maison et sur son propre lit Mouhamad a couché avec elle en disant elle m'est illégale chercher en la rendant illégale blablabla donc Mouhamad couché avec son esclave il a été attrapé un grand délit d'adultère d'adultère à ce moment par le Nozoul à ce soir le Nozoul a aussi parlé de ce même de surat 66-42 surat 66-42 allez on va vous mettre ça en français c'est pour cela la surat est descendue quand Apsa a trouvé avec elle dans un moment intime un moment détenu en train de coucher avec la sainte femme elle a dit pourquoi est-ce que tu l'as amené chez moi vous m'avez fait c'est là à l'accepter de vos femmes uniquement puisque je suis insignifiante Mouhamad ne traite pas ces femmes d'une manière égale il lui a dit n'en parlez pas à Aisha Mouhamad ne dit pas ça à Aisha elle m'est interdite comment est-ce que elle m'interdit blablabla la vie de Mouhamad maintenant là c'est la surat qui dit que tous les musulmans iront en enfer non seulement les musulmans même Allah même Allah Azawajal sera en enfer personne ils vont descendre en enfer il y a beaucoup de versets ils vont s'y approcher ils vont entrer il y a beaucoup beaucoup de versets alors c'est ce qu'on a vu ici on a dit que l'enfer sera rempli par Allah les musulmans vont tellement entrer en enfer jusqu'à ce que l'enfer va dire envoyez moi d'autres envoyez moi d'autres jusqu'à ce que Allah jusqu'à ce que Allah mette son pied dedans et qu'il devienne plein Allah Allah va mettre son pied Alléluia ça c'est un beau verset il dit Allah va mettre son pied dedans et qu'il devienne plein de ses côtés et l'affaire va dire arrêtez arrêtez puisque Allah sera en enfer là c'est Muhammad qui a dit ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que il mette son pied dedans le pied d'Allah sera dedans là c'est Saïbouhari numéro 7 449 on a terminé là c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter vous pouvez nous appeler pour organiser des débats et pour faire quitter les gens de l'islam là c'était la DDR la dé-arabisation et la dé-islamisation combinée mensonge de l'islam ce sont des menteurs ce sont des petits voyous des petits menteurs là c'est notre numéro pour ceux qui veulent nous contacter pour le débat et que Dieu vous bénisse tous et ch'aider